Musique Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café Vous le savez votre seule émission d'actualité préférée c'est le Manga Café News Et c'est à 7h du matin du lundi au vendredi Oui cette fois c'est bon je suis pas à la bourre Oui 7h du matin du lundi au vendredi vous avez toute l'actualité sur les mangas, les animés, la culture otaku C'est pas merveilleux tout ça et vous allez voir que je vous ai concocté encore une fois un programme merveilleusement croustifondant Et on commence aujourd'hui avec un tout nouveau Manga qui arrive aux éditions Soleil Manga L'intégrale de Jojo's Bizarre Adventure Golden Wings en coffret chez Delcourtoncam Plusieurs grosses annonces par Kurokawa et on va se faire plaise Un visuel à une date pour l'animé de Spy X Family La BO de l'attaque des titans saison 3 en vinyle Et pour finir elle est sortie Manga du jour Allez Manga Café News Et bien c'est maintenant ! Un nouveau Manga qui arrive aux éditions Soleil Manga Et qui est assez rafraîchissant dans son synopsis Dress of Illusional Monster Il s'agit d'une série courte en plus qui est en 4 volumes terminé au Japon Ça arrive le 25 mai justement chez Soleil Manga au prix de 7,99€ pour le premier tome Et en gros on va y suivre l'histoire d'une jeune couturière qui aide les gens Qui aide à résoudre les problèmes des gens en confectionnant des tenues issues on va dire de poils Ou de peau ou d'éléments, de plumes, d'animaux fantastiques, d'animaux magiques Ça a l'air assez cool, ça a l'air plutôt cool Ça a été fait par un ancien couturier qui est devenu Mangaka du coup Alors je sais pas si c'est son premier En tout cas c'est fait par Takashi Wada Donc un ancien couturier, je sais pas s'il est connu au Japon Mais le synopsis a l'air sympa La patte graphique a l'air toute mignonnette Maintenant il n'y a plus qu'à attendre justement le 25 mai pour en savoir plus Mais je trouve que pour le coup ça nous change de tout ce qu'on a actuellement qui sort C'est assez rafraîchissant et ça donne envie de s'y intéresser Une très 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 bonne nouvelle pour les JoJo's fans JoJo's Bizarre Adventure, Golden Wings arrive en coffret chez Delcourt Onkame Avec une très 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 bonne nouvelle Puisque c'est la seule série de Delcourt Onkame de la série des JoJo's qui a le dos blanc Donc ça fait un peu tâche avec le reste de la série Il y aura des réimpressions de cette série avec le dos violet Pour que ça corresponde au tout le reste des autres séries des autres parties de JoJo Mais il y aura également ce fameux coffret à 120€ Comprenant l'intégralité Donc les 17 tomes que compose Golden Wings Ça sort le 29 juin C'est assez surprenant que ça sorte comme ça en milieu d'année et pas à Noël Mais en tout cas ils sont en train justement aussi de proposer un coffret pour Stone Océan Donc la partie 6 que vous avez sûrement découvert sur Netflix récemment C'est plutôt cool Delcourt Onkame nous lance des coffrets spécifiques JoJo's Bizarre Adventure Alors surtout pour justement Golden Wings C'est cool parce qu'on va enfin avoir le dos violet Donc ça ira parfaitement avec tous les autres Ça donne envie de se mettre dans les JoJo Parce que j'aime bien JoJo malgré tout Même si Golden Wings n'est pas du tout ma partie préférée Mais ça c'est un autre débat Mais en tout cas c'est plutôt cool C'est une bonne nouvelle pour les fans Alors bonne nouvelle ou pas je sais pas Parce qu'il faudrait vendre l'ancienne pour avoir la nouvelle Ça c'est à vous de juger Mais je trouve que personnellement pour moi c'est une bonne nouvelle Et si Delcourt Onkame se lance dans le projet de faire toutes les parties en coffret Est-ce qu'il y aura des bonus dedans ? Je ne sais pas encore On attend des nouvelles Mais s'il y a des bonus dedans Et en plus on a des jolis coffrets justement pour la collection Bah ouais je pense que je vais me lancer dans les coffrets de JoJo à mon avis Oui oui je pense Il y a de fortes chances Lors de leur live Twitch Kurokawa ont mis les petits plats dans les grands Et en même temps Kurokawa je suis désolé Mais avec Kiyoon c'est les big boss de l'édition en France actuellement Il n'y a pas à tortiller Et là ils nous ont prévu deux collecteurs Mais attention pas du petit collecteur de merdouille Comme on a l'habitude d'en voir avec un ex-libris ou deux Et puis aller vous faire foutre Non non Là on parle encore une fois De vrai collector Tout d'abord moi quand je me réincarne en ce live Avec son 19ème tome le 13 juillet Au prix de 10,90€ C'est pas dégueulasse hein Pour le même prix on a eu One Piece avec une couverture en cuir Et un tome classique en dessous Là vous avez Ok le tome classique Mais une couverture exclusive Réversible Et bordel de cul Cette plaque en métal de Limu Je connais un trombone Qui va péter un câble Quand il va voir ça C'est incroyable La plaque est trop belle Je n'ai pas commencé moi Quand je me réincarne en slime Mais déjà Mon cerveau me dit Commande Commande C'est pas grave T'achèteras les autres plus tard C'est beaucoup trop beau Bordel de cul C'est beaucoup trop beau Encore une fois Merci Kurokawa Mais c'est pas fini C'est ça le pire C'est que le 8ème tome De Spy X Family Aura le droit A un collecteur monstrueux Dans une mallette Un mini écrin collecteur En forme de mallette D'espionnage Vous attendez pas Un attaché case Ça va être un mini écrin collecteur De la taille d'un tome Mais bordel Dans la collection Dans la déco Dans la manga tech Ça va rendre tellement bien On aura du coup Le tome 8 Avec justement Une couverture classique Réversible Et un set De 16 Ex Libris Inédit C'est bon Je prends De toute façon je l'ai Donc c'est bon Je fais Courant mai Ça sort courant mai C'est incroyable C'est incroyable Encore une fois J'achète J'achète Y'a pas de soucis Prenez mon fric 14,90€ Prenez mon fric Allez-y Y'a pas de soucis Kurokawa Je suis chaud Bon après un petit colis presse Ça me dérangerait pas aussi Mais je suis chaud Je suis grave chaud là Pour le coup Et en plus de ça Une nouvelle série arrive Appelée Cino Alice Qui est un survival game Avec On va dire Un conte de fées Bien gore et bien glauque C'est pas pour les enfants Avec des écoliers Qui vont être coincés Dans une sorte de survival game Conte de fées Avec des poupées macabres Ok C'est bon Je prends Je prends aussi Actuellement C'est en 4 tomes au Japon Donc on est pas loin De la publication japonaise Donc c'est plutôt cool C'est prévu pour le 13 juillet Avec son premier tome Au prix de 7,65€ Et oui Vous allez me dire Ah mais c'est plus cher Qu'un tome normal Bah ouais Glena c'est 6,90€ Mais le papier C'est de la merde Ça se déchire La colle tient pas Là t'as un beau manga Avec du bon papier Et de la bonne colle Et un truc qui tient bien la route Donc je préfère payer plus cher Mes mangas Mais avoir Un beau papier de qualité Et un manga Un produit fini De qualité Donc voilà C'est un petit coup de gueule aussi Je passe comme ça C'est gratuit C'est mon émission Je fais ce que je veux Mais bordel Encore une fois Merci Kurokawa C'est bon Ça y est On revient Sur Spy X Family Avec une date Le 9 avril En simulcast Sur Crunchyroll L'animé L'adaptation animée De Spy X Family Arrive au Japon Comme en France Oui le 9 avril Vous avez bien entendu C'est dans pas longtemps Bordel C'est dans un mois On aura l'animé Dans un mois Sur Crunchyroll Ça ça fait plaisir Je pense que tout le monde Est parti sur Crunchyroll Suite à la fusion O'Hakanim Donc vous pouvez Pas le rater On a ce petit visuel Qui est très beau Là tu me donnes un poster C'est bon je l'encadre Il est là Ou là Ou là Bon Ou dans la prochaine Gaming Rouge Surtout mais on s'en fout Le visuel est magnifique Je le trouve très 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 beau Avec forcément La petite Tania qui fait sa petite tête de E Qui a fait un même Pas possible d'ailleurs C'est très 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 bien J'ai qu'une hâte C'est de découvrir Le manga est incroyablement cool Et bah c'est pareil Ça va être pareil L'animé il va être extrêmement cool Et je sens La badasserie arriver Je sens qu'ils vont être badass tous On va se manger Des moments de badasserie Avec des OST monstrueuses On va se régaler Ça va casser internet Ça va être trop bien Vivement le 9 avril En parlant d'OST Ça tombe bien Les OST de la saison 3 De l'attaque des titans Arrivent en vinyle C'est pas croyable Tout s'emboîte parfaitement Eh La qualité ou pas la qualité quand même Hein Vous avez vu un petit peu L'attaque des titans La saison 3 Avec des OST Monstrueusement incroyables Bah ça arrive Chez All the Anim En vinyle Normalement Courant de l'automne Voilà mais vous pouvez déjà Tout précommander Je vous ai mis les liens En description C'est très beau J'aime beaucoup le packaging J'aime beaucoup 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 le packaging Alors Faut savoir qu'il y a deux éditions Comme d'habitude La standard et la deluxe Deluxe qui vaut à un collector Au final La standard Elle est actuellement Aussi en précommande Ce sont les 200 en précommande Dans le lien en description A 46,99€ Pour la version standard Je vous rappelle quand même Qu'il y a 21 pistes Sur 2 CD D'accord Deux vinyles Donc c'est plutôt bien Deux vinyles Double face D'accord Donc c'est plutôt pas mal Et bien évidemment La deluxe Elle est un petit peu moins chère Si vous la précommandez Maintenant Elle sera à 95,99€ Si vous attendez sa sortie Ça sera 119,99€ Donc vous l'aurez un petit peu moins chère Si vous la précommandez Maintenant Et du coup Ce qu'il y a en plus Dans la deluxe Vous allez dire Elle était mignon Mais la deluxe On a l'édition simple Comme ça Qui est sur un seul pack Vinyles En 3 vinyles Du coup Double face J'ai dit 2 Je me suis bourré Et c'était 3 Par contre Il y a des pistes en plus Des OST en plus Dans la version deluxe Qui est en 4 vinyles Moi je suis d'accord Moi je suis d'accord Ça ça fait plaisir Ça fait aussi partie De la passion De les vinyles Comme ça Et franchement Les OST de l'attaque des titans Quelle beauté quand même Après ce programme Merveilleusement croustifondant Je vous l'avais dit On va attaquer Les sorties manga du jour Et on commence aujourd'hui Chez votre marchand de journaux Avec le 16ème tome De Fairy Tail Hachette Collection On passe aux éditions Akata Avec le 2ème tome De Sans Complexe Ainsi que les 2 premiers tomes De Sasaki Et Miyano Grosse sortie aujourd'hui Aux éditions Kurokawa Avec le 10ème tome De la perfect édition De Full Metal Alchemist Le 12ème tome De Kemeno Incidente Les 2 premiers tomes De Kululu Kill Me Le 18ème tome De Moi Quand je me réincarne en slime Le 24ème tome De One Punch Man Le Prince Dans la collection Kuro Savoir Et le 5ème tome De The Ride Hanking On passe chez Omakebook Avec le 1er tome De Masked Ship Et pour finir Aux éditions Komiku Le 2ème tome L'enfant du dragon fantôme Et le 1er tome Le souffle des légendes Et bah voilà Tout simplement One Punch Man Vous le savez J'adore On attendait ce tome 24 Avec impatience C'est dur One Punch Man C'est long Entre les sorties des tomes Mais bordel Quand ça sort Ça Ah bah oui Ça envoie Donc j'ai qu'une hâte C'est de pouvoir le lire Bordel Ça va être trop bien Et vous Qu'est-ce que vous avez acheté aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez hâte de lire aujourd'hui Dites moi tout ça En commentaire Et quelles sont été les news Ou la news Qui vous ont le plus hypé Dites moi tout ça en commentaire A chaque fois je vous le dis Mais vous me le dites jamais Quels sont les news Que vous avez préféré Je veux savoir moi On partage la passion On est là pour ça Bordel Donc allons-y Partageons la passion ensemble Dans tous les cas On repartage la passion ensemble Demain Matin 7h Comme d'habitude Pour un autre épisode du Manga Café News D'ici là Prenez soin de vous Mais surtout Surtout Passez une excellente journée C'était Méric Bonjour Les internautes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz